Alors, les amoureux, vous croyez que c'est comme ça que le repas va se faire? Rodolphe, je te présente l'être le plus stupide de la Terre. Surtout, faut pas le perdre. Moi, si j'étais à ta place, je le ferais empaillé et déposé dans un musée à Vienne. Et lequel, s'il te plaît? Celui de la bécilité. Merci, quand même. Mais tu es bête. Je suis bête, toi aussi. Tout le monde me traite comme ça. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Mais oui, tu es bête. Bête de ne pas entendre l'appel de son cœur. Entendre l'appel de son cœur, mais t'es malade dans ta tête, non? L'appel de son cœur, s'il pouvait, son cœur, il me battrait. D'ailleurs, moralement, il me bat déjà, son cœur. C'est son cœur qui bat pour un cornichon qui ne sait pas l'entendre. Il ne m'aime pas, toi non plus. Il n'y a personne qui m'aime ici. On me traite de bête, on me traite comme une bête. Maintenant, on me traite de cornichon. Fais attention qu'on te traite comme un cornichon. Car tu pourrais très bien finir dans un bocal de vinaigre. Y'a aussi. Viens m'aider. Quand elle a besoin d'aide, on sait bien qui appeler. Cependant, il n'y a pas écrit la poste, là. Dépêche-toi. J'ai des problèmes avec la volaille. Moi aussi. Mais ce n'est pas de la même volaille qu'il s'agit. Nancy. Tu es merveilleux. Bonhomme. C'est l'archiduc Jean Salvatore, ton cousin. Jean. Mais que vient-tu faire ici ? Et comment savais-tu que j'y étais ? Il n'y a pas que ton père qui a ses indicateurs. C'est le comte Caroli qui m'envoie. Le peuple hongrois désirerait que tu sois à nos côtés pour nous aider à diriger l'insurrection. Le peuple aimerait que tu deviennes le roi. Tu sais que j'approuve ce que désire le peuple. Je me bats depuis toujours pour défendre les idées nouvelles. J'approuve que la Hongrie se décide à se gouverner elle-même. Je pense que tous ces sujets ont le droit de participer à des élections libres. Mais à une condition. Que la Hongrie reste dans l'Empire. Retourne auprès de Caroli. Mais dis-lui ce que je viens de te dire. Que la Hongrie reste dans l'Empire. Je n'entends pas le morceler. En devenant le roi, elle le resterait. S'il le fallait afin que la Hongrie ne se sépare pas de l'Empire, peut-être. Ta réponse, Ronald. Plus tard. Carole y dirait qu'elle ne vienne pas trop tard. L'Empire se disloque. Mon père. Et quand te réveilleras-tu ? Rodolphe. Ce soir, oublie la politique. Oublie l'Empire. Pense à l'amour. Tu as raison. L'amour. S'il pouvait y en avoir plus entre les hommes. Pense à Marie. Mais je ne pense qu'à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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